Donc, le plan de présentation aujourd'hui, bien sûr, on va vous présenter l'Observatoire national de l'Amiande. On va vous faire un tour d'horizon du programme TARMAC. Donc, le contexte, le financement, les thématiques de recherche qui sont touchées par ce programme-ci, les conditions d'admissibilité également, la composition de l'équipe qu'on souhaite voir dans vos projets de recherche qui seront déposés, les principales étapes également. Un petit échéancier, donc un retour sur les dates importantes et à la toute fin, la période des questions et réponses. Donc, si je vous invite à noter vos questions, on sera attentifs aux questions dans la conversation, mais c'est parfois difficile de remettre en contexte. Donc, on vous invite à lever la main à la toute fin et poser vos questions. Donc, j'essaie de la parole aux gens de l'honneur. Merci, Sandy. Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter l'Observatoire national de l'Amiande. Où est-ce qu'il vient ? Quel est son mandat, ses objectifs ? En fait, l'Observatoire est une entité de recherche qui est gérée par le Cégep de Thetford. Donc, le Cégep de Thetford est le premier Cégep à gérer en totalité un observatoire de recherche scientifique. L'Observatoire a été créé après le BAPE qui a eu lieu en 2019-2020 pour la gestion de l'amiante et des résidus mini-amiantés au Québec. Et à la suite du rapport du BAPE, le gouvernement du Québec a mis en place un plan d'action, le plan d'action 2022-2025, qui s'appelle « Amiante et résidus mini-amiantés au Québec vers la transformation d'un passif en actif durable ». En bas de la diapositive, vous avez le lien Internet pour prendre connaissance de l'ensemble du plan d'action et l'Observatoire s'inscrit vraiment au cœur de ce plan d'action-là. Donc, le mandat qui a été confié à l'Observatoire, c'est tout d'abord de coordonner et d'enrichir les connaissances sur les impacts sanitaires et environnementaux, de la présence naturelle ou anthropique d'amiante dans l'environnement, dans l'eau, dans l'air, dans les sols, sur la santé des communautés, sur la santé des travailleurs, sur la santé des écosystèmes et de leur biote. Donc, deuxième partie du mandat de l'Observatoire, déterminer les meilleures pratiques de mobilisation et de valorisation des résidus mini-amiantés dans un objectif, dans une perspective de transformation du passif en actifs durables. C'est une mesure dont le mandat vise beaucoup et principalement les régions qui étaient anciennement exploitantes de mines d'amiante, que ce soit au sud du Québec, donc la région de Thetford Mines, la région de Val-des-Sources, en Estrie et dans les Appalaches, en Chaudière-Appalaches, mais aussi la transition aussi des mines du Nord qui ont exploité l'amiante aussi. Donc, on vise vraiment les régions qui ont eu des mines d'amiante et qui actuellement ont de l'amiante dans leur environnement naturel, donc géologique, mais aussi dans l'environnement à cause des Haldes et des piles de résidus qui sont là. Puis, il y a une quatrième partie du mandat qui a été confiée à l'ONA, c'est de jouer un rôle d'ambassadeur du Québec sur la scène internationale en matière de valorisation et de mobilisation des résidus mini-améantés. Donc, l'Observatoire est un organisme tout jeune puisque le plan d'action a été présenté en 2022 et depuis l'année dernière, finalement, on a mis en place l'Observatoire et on a défini quatre objectifs, quatre principaux objectifs pour l'Observatoire qui sont des objectifs très pratico-pratiques, très concrets. L'objectif premier, c'est de devenir un pôle de référence en matière de connaissances sur la présence d'amiante et de RMA dans l'environnement et de leur impact sur la santé et sur le développement des communautés. Donc, ça veut dire que là-dedans, il y a plusieurs éléments. Il y a la connaissance de la présence d'amiante dans l'environnement, c'est-à-dire la quantité de RMA, la caractérisation des halles, la situation géographique de ces piles de résidus, la situation géologique de nos régions, puis dans un contexte qui est vraiment les impacts sur la santé, mais sur la santé globale et sur le développement des communautés. L'objectif deux, consolider les connaissances et les données probantes. Il y a beaucoup de données qui existent en environnement. Il y a des données qui existent en santé, il y a des données qui existent, des connaissances qui sont connues au niveau des pratiques de gestion. Il y a de l'information sur les communautés des régions amiantifères, mais on s'est rendu compte avec le BAP que beaucoup de ces connaissances-là et de ces données-là sont parfois parcellaires, contextuelles dans le temps ou dans la situation géographique et qu'il n'y a pas forcément eu de croisement entre les données existantes. Donc, c'est vraiment de consolider la connaissance pour avoir un portrait le plus complet possible. Le troisième objectif, c'est d'informer et d'éclairer les décideurs, que ce soit des autorités gouvernementales ou que ce soit des autorités du monde des affaires ou des intervenants de la société par rapport à la mobilisation et à la valorisation des résidus mini-amiantés. Donner les outils pour que toutes les parties apprenantes soient en mesure de prendre des décisions éclairées et justifiées. Dernier élément, développer des communautés apprenantes autour de la mobilisation et de la valorisation des résidus mini-amiantés. Donc, voilà, ce sont le mandat et les objectifs de l'Observatoire. Je vais présenter à la diapo suivante, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place le programme TARNAC avec le FRQS ? Bien, il faut se rappeler que l'extraction de l'amiante a commencé au Québec sur une base industrielle et l'utilisation industrielle de l'amiante. Ça a commencé à la fin dans la deuxième partie du 19e siècle. Au début du 20e siècle, on avait déjà des soupçons quant à la dangerosité de l'amiante. Déjà, au milieu du 20e siècle, on a reconnu l'asbestos comme maladie professionnelle. Pas forcément partout à travers la planète, mais il y a des pays qui, dès 1973, ont banni l'amiante. Interdiction d'utiliser l'amiante sur leur territoire. À cause, justement, des impacts à la santé, sur les travailleurs, mais aussi sur la population. Dès 1990, la production au Québec a déjà diminué. Il faut savoir qu'au Québec, on a travaillé, on a exploité essentiellement du chrysotyle, de l'amiante de type chrysotyle, mais qu'il y a aussi des aléas, des présences d'amphiboles dans certaines exploitations et sur certains sites. 2012 a marqué vraiment la fin de l'exploitation de l'amiante au Québec, avec une décision du gouvernement du Québec de retirer le financement à certains projets. Et en 2018, deuxième événement marquant pour interdire la commercialisation, l'exploitation de l'amiante, et ça, c'est au Canada. Cependant, dans la partie bannissement de l'amiante par le gouvernement du Canada, la gestion ou la possibilité de valoriser les résidus miniers amiantés a été renvoyée vers les gouvernements provinciaux, donc notamment le Québec. Donc, on se retrouve dans une situation où, pendant un peu plus d'un siècle, l'amiante a été exploitée, a laissé des traces dans le paysage, a laissé des traces dans les conditions de vie sur les populations des régions amiantifères. Et il y a eu toute une évolution au travers du siècle. Et on est maintenant avec 800 millions de tonnes de résidus miniers amiantés au Québec, à peu près, des résidus miniers amiantés qui contiennent des valeurs, des minéraux critiques, notamment le magnésium, à hauteur de 22 %, qui contient aussi d'autres minéraux d'intérêt pour le Québec. Mais les résidus miniers amiantés présentent aussi des intérêts pour d'autres types de valorisation, par exemple la séquestration du CO2 ou bien pour des intérêts de fabrication de nouveaux produits à valeur pour ajouter des produits réfractaires ou autres. Puis, il y a tout un volet aussi de restauration de sites pour redonner l'accès au territoire, aux communautés. Donc, il y a beaucoup de projets de valorisation de résidus miniers amiantés, il y a des projets de végétalisation, il y a des projets de reconversion de sites, il y a des projets récréotouristiques qui existent et qui émergent. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas un cadre de gestion complet et cohérent ? Et comment est-ce qu'on s'assure que la santé des populations, la qualité de vie des populations est préservée ? Alors, quelles décisions on peut prendre par rapport à ces projets-là quand on n'a pas toute l'information ? Donc, la portée de l'observatoire est très large. Vous voyez sur les petits diagrammes en bas, l'observatoire va travailler sur les impacts à la santé dans l'axe 1 de recherche, va travailler sur la présence d'amiante et de résidus miniers amiantés dans l'environnement, comment l'émission et la dispersion de ces matériaux-là produit un risque d'exposition pour les travailleurs, pour les communautés aussi. Quelles sont les meilleures pratiques de gestion et de valorisation des résidus miniers amiantés ? Qu'est-ce qui a été fait au niveau des politiques publiques au travers du temps ? Quels sont les cadres réglementaires qui ont été mis en place ? Quel est l'impact de ces politiques et de ces pratiques de gestion sur la qualité de vie des communautés, sur la santé des populations ? Et le quatrième axe, eh bien, le quatrième axe de recherche, c'est aussi l'aboutissement de… En fait, c'est un objectif qui est visé de permettre un développement durable des communautés des régions amiantifères. Donc, dans le cadre du projet TARMAC, eh bien, en fonction des objectifs de l'ONA, en fonction de ses axes de recherche, eh bien, le projet TARMAC veut justement aller chercher des… Le programme TARMAC va permettre d'aller consolider les connaissances autour des impacts à la santé de la présence d'amiante et de résidus mini-améantés. Voilà. Merci. Merci, Salmane. Merci, Annie. Alors, c'est moi qui prends le relais de la présentation. Merci beaucoup, Annie, pour la présentation de l'ONA et la contextualisation du programme de cette initiative. Bien, en fait, ce que vous voyez à l'écran, c'est une capture d'écran du site Web des règles du programme. Donc, sans doute, êtes-vous déjà allé sur le site des fonds de recherche du Québec. Alors, si vous faites frq.gouv.qc.ca, pour trouver un financement concours ouvert, vous allez forcément retrouver TARMAC comme programme et qu'on vous transmettra la présentation après la rencontre d'aujourd'hui. C'est un lien cliquable pour le programme aussi, donc vous pourrez facilement le retrouver. Donc, ça, c'est notre interface habituelle. Vous avez quelques informations pratico-pratiques, des informations importantes rapidement au premier coup d'œil. Puis, je devrais porter attention aussi à ce qu'on voit là au bas de l'écran des questions. Si vous voulez nous rejoindre facilement pour qu'on puisse vous aider par rapport à quoi que ce soit, quelles questions que vous avez, vous pouvez tout simplement retrouver rapidement nos infos pour communiquer avec nous en cliquant sur cet onglet plus bas dans l'écran. Boîte à outils, vous connaissez cette chose. En fait, il y a plusieurs documents qui sont déposés là, entre autres, des documents qui doivent être remplis, puis joint à la demande par le chercheur principal ou la chercheuse principale. Bon, ce sont des choses que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous, mais c'est bon de faire un rappel que vous avez des infos rapides et importantes qui s'y trouvent. Table des matières pour vous déplacer rapidement dans les différentes sections du programme. Je n'en dis pas plus là-dessus. Je pense que l'intérêt est d'avoir l'hyperlien pour un accès rapide. C'est une réponse suivante, s'il vous plaît. Alors, t'as remarqué, en gros, le financement, c'est sûr que c'est toujours très, très intéressant d'avoir cette information-là d'emblée. Bon, un budget total incluant les freins directs de recherche, une enveloppe d'1,3 millions de dollars, qui est quand même une enveloppe conséquente. Le montant maximal pour les projets, maximum de 325 millions de dollars pour une durée de trois ans. Quatre projets financés. Donc, si on fait un calcul rapide, ça devrait être le nombre de projets financés. Quoique si certaines équipes demandent un petit peu moins dans leurs demandes en fonction de la nature des objectifs poursuivis par le projet, peut-être qu'il y aura possibilité de financer davantage de projets. Mais disons pour l'instant que c'est un minimum assuré de quatre projets financés. Alors, voici. Donc, c'est poursuivant. Bon, les thématiques de recherche. On a eu plusieurs discussions, bien sûr, avec les jeunes de l'ONA. Donc, on voulait s'assurer de bien cibler des préoccupations en lien avec la santé. Puis, qu'est-ce qu'on se disait? C'est que ce serait intéressant que les équipes qui vont se former s'intéressent à des projets qui recoupent différents enjeux, différentes thématiques de recherche. Bref, c'est la raison pour laquelle on demande que les projets s'inscrivent dans au moins deux des thématiques parmi celles qui sont décrites ci-dessous. La première, c'est la présence de fibres d'amiante et de RMA dans l'environnement des régions amiantifères. Thématique deux, qui concerne la santé physique, impacts et risques associés à la présence naturelle d'amiante et à la mobilisation ou valorisation des RMA. Thématique trois, santé psychologique, santé mentale, impacts et risques, également associés à la présence naturelle d'amiante et à la mobilisation et valorisation des RMA. Thématique quatre, on se situe dans la prévention des maladies et la protection de la santé, toujours dans le contexte de mobilisation et valorisation des RMA. Et thématique cinq, concerne les politiques publiques, lois et cadres réglementaires concernant la santé et associés à l'amiante et aux RMA. Bon, ici, je vous annonce les grandes thématiques. Donc, les équipes qui vont présenter des projets devront faire en sorte que les objectifs qui poursuivent à travers leurs activités de recherche permettent de répondre à au moins deux de ces thématiques-là. Donc, les thématiques qu'on va vouloir coupler. Donc, ça, c'est les grandes thématiques. Si vous voulez davantage d'informations, on donne quelques exemples d'idées de projet qui pourraient se construire autour de chacune de ces thématiques-là. Je vous invite à regarder les règles de programme, mais si vous avez des questions tout à l'heure, on pourra en discuter davantage. Voilà. Bon, conditions d'admissibilité, intersectorialité. Ça, c'est quelque chose dont plusieurs d'entre vous ont certainement déjà entendu parler. Ça fait quand même quelques années déjà que les fonds de recherche font la promotion d'une recherche, en fait, d'une séance intersectorielle. Bon, on l'a mis sous conditions d'admissibilité. Ce n'est pas vraiment une condition d'admissibilité. C'est un souhait très cher du FRQ, des fonds de recherche du Québec, puis son partenaire, l'ONA, d'avoir une recherche innovante qui interpelle différentes thématiques. Bref, je vais aller rapidement. Donc, avec la recherche intersectorielle, les FRQ invitent à dépasser la simple réunion au juxtaposition de plusieurs disciplines et secteurs pour résoudre un problème ou se saisir d'un objet de recherche. Donc, on parle de maillage intersectoriel. Ça peut prendre différentes formes. Ça peut être au niveau d'établir la problématique de recherche aussi. D'abord, ça peut être au moment de développer la méthodologie du projet. Donc, ça peut intégrer des approches, pas nécessairement propres, mais peut-être plus connues dans un secteur et se trouver à la juxtaposée à une autre méthodologie peut-être plus communément utilisée dans certains secteurs de recherche ou d'intérêt. Bien sûr, l'intersectorialité, les gens ont leur domaine d'expertise. Donc, ça se reflète forcément dans la composition de l'équipe. Si on s'intéresse à la santé physique et à la santé psychologique ou mentale au sein même d'un même projet. Donc, forcément, il va y avoir des gens qui sont peut-être plus du secteur, oui, santé mentale, mais ça peut aussi être des gens qui sont plus du social aussi, qui ont plus des perspectives sociétales et puis des gens qui sont plus dans le domaine de la santé. Mais encore là, il peut y avoir différents professionnels, différentes disciplines qui mettent l'épaule à la roue en lien avec un même projet. Et avec la recherche intersectorielle, bien, on s'inscrit aussi dans une perspective collaborative. Donc, on peut être intéressé aussi à s'associer à des gens des milieux utilisateurs, des milieux de pratiques, puis à inclure des citoyens, des citoyennes même dans les projets, dans les équipes. Donc, ça ferait le tour maintenant pour la recherche intersectorielle. Puis, vous avez un hyperlien qui vous donne accès à ces informations-là qui sont embryonnaires. Une autre condition d'admissibilité qui n'est pas tout à fait une condition d'admissibilité, mais c'est quelque chose qu'on veut vraiment pousser avec ce programme-ci. Donc, on veut favoriser les regroupements entre les chercheurs, des milieux collégiaux et universitaires. Donc, ça peut être par la mise en place de nouvelles collaborations ou le renforcement de collaborations qui sont déjà existantes, effectives. Puis, la mise en place de nouvelles collaborations, bien, il y a différentes façons de faire ça. On fait connaissance aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui vont se parler après la rencontre, mais on a aussi une activité de réseautage qui est prévue prochainement. Puis, je vais laisser le soin à mes collègues d'en parler davantage, mais ça pour dire que les mariages inter-ordres, c'est très, très important dans le cadre de ce programme-ci. La relève étudiante, en fait, c'est très important également. C'est nommé dans les objectifs du programme. On veut que les étudiants et étudiantes du collège, des cégeps, des cycles supérieurs également, donc université, bac, maîtrise, doctorat, postdoctorat, s'intéressent à la valorisation, mobilisation des RMA puis leurs impacts sur la santé. Alors, c'est important de prévoir l'inclusion d'étudiants et d'étudiantes à même les projets, qu'ils contribuent ou qu'ils soient formés à travers le projet. Donc, justement, diverses activités proposées dans le cadre d'un projet peuvent contribuer à former la relève étudiante à la recherche. Une variété de tâches et de responsabilités peuvent lui être confiées. Donc, à ce moment-là, on va en parler un petit peu plus tard encore, mais on peut parler de rémunération étudiante puis de bourses aussi qui sont octroyées à la relève étudiante qui va contribuer au projet de recherche. Et, bien, forcément, un programme, c'est cohérent entre ces différentes sections. Donc, c'est pris en compte la relève étudiante à travers deux critères d'évaluation. Équipe et formation de la relève étudiante et transfert des connaissances. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, la composition de l'équipe, bien sûr, il y a une personne qui porte la candidature, donc le chercheur principal ou la chercheuse principale. On exige que ce soit une personne de statut 1, 2 ou 3. Donc, respectivement, chercheur, chercheuse universitaire, chercheur universitaire clinicien, chercheuse universitaire clinicienne ou bien chercheur ou chercheuse de collège. Donc, ce sont les statuts 1, 2 ou 3 de nos règles générales communes. Et, au minimum, il y aura un cochercheur ou une cochercheuse. Donc, à ce moment-là, ça peut être une personne de ces mêmes statuts-là. Mais peuvent aussi participer les personnes de statut 4A et 4B. Donc, ce sont des chercheurs d'établissements ou de certains organismes publics. Je nomme, par exemple, les NSPQ. C'est un des organismes pour lesquels il y a des chercheurs de statut 4A. Et on invite aussi, comme je mentionnais tout à l'heure, des personnes, des milieux de pratique et des citoyens, citoyennes partenaires à se joindre aux équipes. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être une valeur ajoutée. Si votre projet recoupe des, si votre projet engendre des besoins ou recoupe des préoccupations qui impliquent la participation de ces personnes-là, elles sont admissibles. Bien sûr, il peut y avoir des collaborateurs et des collaboratrices qui se joignent à votre équipe, aux équipes projet. C'est en nombre illimité, si on veut. On prétend souvent que ce sont des personnes qui ont peut-être une contribution un petit peu moins intense que des cochercheurs et cochercheuses. Bref, c'est à départager, à justifier quand on explique qui fait quoi dans l'équipe. Alors, voici. Ah oui, bon, il vient d'apparaître. Collaborateur, collaboratrice. Les critères d'évaluation, bien les voici. Il y en a quand même plusieurs. Il y a quatre grands critères d'évaluation. Donc, tout d'abord, l'équipe et la formation de la relève étudiante qui comptent pour 20 % de la note attribuée. Là, vous voyez qu'il y a différents sous-critères d'évaluation. Vous voyez l'intersectorialité qui s'y retrouve aussi. Pour le projet, vous avez 40 % des points qui sont impartis pour ça. Je vous dirais que ce sont des sous-critères d'évaluation pour le projet qui sont semblables à ce que vous retrouvez dans beaucoup de nos programmes de subvention. Faisabilité et budget comptent pour 20 %, donc démonstration de la faisabilité scientifique, technique, opérationnelle du projet en lien avec les objectifs visés. Une justification détaillée et réaliste du budget demandé également. Et transfert de connaissances pour 20 % des points. Donc, ampleur et qualité de la stratégie de transfert des connaissances auprès de différents utilisateurs potentiels des résultats de la recherche, incluant l'ONA. Donc, ça fait partie d'un des sous-critères. Puis, un autre critère aussi, c'est auprès de différents publics. Puis, on parle de chercheurs-chercheuses, mais aussi la relève étudiante. Donc, c'est un endroit où on retrouve la relève à nouveau. Je ne les nommerai pas tous. Vous avez accès à tout ça dans les règles de programme. Donc, vous pourrez vous y pencher plus attentivement. Je crois que c'était ma dernière diapositive. Donc, je repasse la parole à Sandy. Merci, Michael. Donc, en fait, maintenant, ça m'amène à vous parler des dépenses admissibles. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a certains postes budgétaires qui sont ajoutés, notamment pour les bourses ou le soutien salarial auprès des étudiants. Mais la particularité dans ce programme-ci, c'est que les FIIR sont inclus dans le budget. Donc, vous avez également dans le budget, il faut inclure le montant réservé pour les frais indirects de recherche. Et également, ce qui est exclu, c'est le dégagement de tâches d'enseignement ou de soutien salarial qui est réservé aux chercheurs de statut 3 de niveau collégial. Donc, on a mis ici dans la boîte à outils, vous avez des petits exemples de calculs. Donc, pour ne pas alourdir les règles de programme, on a préféré faire un document à part. Si vous avez des questions ou des particularités concernant votre projet sur le budget, vous ne savez pas trop s'il y a des ajustements à apporter. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Puis à ce moment-là, on pourra en discuter directement. Si on relève aussi peut-être certaines choses dans la pré-demande, à ce moment-là, on pourra peut-être apporter des suggestions ou commentaires pour le dépôt de votre demande. Donc, comme mentionné, il y a un dégagement de la tâche d'enseignement et de soutien salarial qui est prévu. C'est un maximum de 100 000 $ pour la durée totale de l'Octroi et pour l'ensemble des chercheurs de statut 3 de votre composition d'équipe. Donc, vous avez une section dans le formulaire. Puis là, ici, j'ai mis un petit exemple. Donc, j'avais mis mon collègue Michael comme chercheur de collège. Donc, dans votre composition d'équipe, dans le formulaire, quand vous allez inscrire le statut du chercheur, si vous identifiez des chercheurs de statut 3, automatiquement, dans le formulaire, le nom de ce chercheur-là va être reporté dans la section de dégagement. Et vous pourrez identifier si vous souhaitez ou non réserver un montant de votre budget à cette personne-là pour le dégagement ou le soutien salarial. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, vous indiquez tout simplement zéro. Et c'est dans le budget également qu'il faudra l'ajouter. Il y a une ligne, un poste budgétaire qui est réservé. Donc, pour nous, en fait, la section de dégagement nous permet seulement d'identifier les personnes qui recevront un dégagement. Parce que dans la section du budget, il n'y a pas de détails concernant les personnes, c'est seulement le montant total. Donc, dans le budget, on va vérifier pour que ce soit un montant total de 100 000 $ pour le dégagement d'enseignement et de soutien salarial qui sera réservé. Donc, voilà. Donc, vous avez en fait les différentes possibilités d'un dégagement, soutien salarial, ou le soutien salarial qui est offert. J'ai indiqué ici, pour les établissements gestionnaires universitaires, ce montant pourrait être transféré directement à l'établissement collégial. Donc, si par exemple, le chercheur principal est un chercheur universitaire ou un chercheur universitaire clinicien, c'est l'université, son établissement affilié qui recevra le montant de la subvention. Donc, c'est un transfert d'établissement, un transfert inter-établissement qui devrait être effectué soit au collège ou le collège affilié du CCTT qui pourra, à ce moment-là, verser le dégagement à la personne identifiée. Donc, les principales étapes, donc le webinaire aujourd'hui, le lancement a été fait le 30 novembre dernier. Le dépôt des prix-demandes est prévu le 25 janvier 2024. La date limite maintenant, l'heure limite est toujours à 16 heures. Donc, les établissements peuvent également mettre une date interne. Donc, vérifiez bien, dans votre portfolio, il y a toujours une colonne qui mentionne la date interne de l'établissement. Et suite à ces prix-demandes-là, bien sûr, il y aura une période d'admissibilité de notre côté, mais vous serez tous et toutes invités à la séance de réseautage du 15 février prochain. Donc, on vous invite déjà à le mettre à votre agenda. Donc, c'est de 9h30 à midi. Donc, réservez bien cette plage horaire à votre agenda. Et par la suite, donc, il y a une lettre de notre part qui vous sera transmise avec des suggestions, des recommandations, des commentaires suite au dépôt de votre prix-demande. Et si vous souhaitez aller de l'avant avec le dépôt de votre demande, donc la date limite est prévue le 25 avril à 16 heures. Et par la suite, bien sûr, il y aura l'évaluation et l'annonce des résultats est prévue en juin prochain. Donc, ici, on parle d'un projet sur l'amiante. Donc, les profils, normalement, sont peut-être plus du côté NT. Donc, la particularité de ce programme-ci, c'est qu'on vous allait travailler dans l'interface du Fonds santé. Donc, c'est pourquoi on l'a vraiment bien encerclé. Vous ne retrouverez pas le programme du côté de Nature-Technologie ni de Société-Culture. Donc, vous devez vraiment bien cliquer sur le Fonds santé pour pouvoir y avoir accès. En fait, du côté des documents demandés, normalement, la prix-demande nous permet seulement aussi d'avoir un premier aperçu du nombre de demandes qu'on va recevoir pour préparer un peu aussi le comité d'évaluation. Donc, on vérifie certains critères d'admissibilité. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment des commentaires, suggestions qui vous seront vraiment donnés en prévision de votre demande. Mais aussi pour vous préparer pour la rencontre de réseautage. Donc, les documents demandés, c'est vraiment pour nous permettre de réaliser ces étapes-là. Donc, vous avez bien sûr le formulaire électronique qui est réduit aux sections qui nous seront vraiment utiles. Votre CV commun, donc bien sûr, vous devez le mettre à jour. Pour ceux et celles qui travaillent déjà, par exemple, dans un CV commun de Société Culture ou Nature Technologie, sachez que du côté du Fonds santé, les derniers programmes qu'on a lancés, on accepte les CV communs de type des autres fonds également. Donc, vous n'aurez pas à refaire votre CV commun complètement. L'important, par contre, donc vous pourrez à ce moment-là, si vous avez un CV commun qui est joint du côté de votre interface Nature Technologie, l'important, c'est de s'assurer que la date de mise à jour, elle est bien après le 1er juin 2022. Donc, je vous recommande fortement de retourner voir et de faire une petite mise à jour. Et ce sera la même chose également pour vos contributions détaillées. Donc, on accepte les contributions détaillées et les CV communs disponibles dans les trois fonds. Notre système fait en sorte que vous n'avez pas besoin de le mettre du côté du Fonds santé. S'il y a un document qui a été déposé dans l'un ou l'autre des interfaces, on ira tout simplement le chercher. Si vous avez un message d'erreur, c'est souvent à cause de la date de mise à jour que ça n'a pas été fait. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, surtout n'hésitez pas à nous écrire. On pourra tous voir ça avec vous. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est organiser une petite rencontre Teams avec la personne, partager les écrans. Il n'y a rien comme le visuel pour bien s'orienter et s'assurer qu'on discute bien de la même chose. Donc, pour le chercheur principal, en fait, c'est essentiellement ça. Le co-chercheur, en fait, c'est les CV communs, les contributions détaillées également pour les statuts 1, 2 et 4A. Et pour les statuts 4B et les personnes de milieu de pratique, donc c'est des CV abrégés. Dans la boîte à outils, vous avez un exemple des différentes sections qu'on souhaite retrouver dans un CV abrégé, si vous n'en avez pas déjà un. C'est un format de deux pages maximum. Ce document-là devra être transmis au chercheur principal parce que c'est le chercheur principal qui est responsable de le joindre à la demande. Donc, contrairement aux statuts 1, 2 et 3 et 4A, le CV commun et les contributions détaillées s'attachent automatiquement à la demande. Donc, il n'y a pas d'intervention du chercheur principal à faire, mais pour les co-chercheurs 4B et les milieux de pratique, le 4C. À ce moment-là, il y a une petite intervention à avoir. Si vous avez des personnes citoyennes, donc les statuts 4E, pour la pré-demande, il n'y a aucune documentation à remettre. On réserve ça à la demande comme telle. J'ai peut-être passé un peu vite, mais si vous avez des questions concernant la pré-demande, on pourra y revenir à la toute fin. Surtout, n'hésitez pas. Et la particularité quand on travaille avec un format pré-demande-demande, c'est que l'ensemble de la documentation qui a été transmise à la pré-demande est transmise directement à la demande. Donc, vous n'aurez pas à tout recommencer. Par contre, j'aimerais attirer votre attention sur, par exemple, la description de votre projet de recherche. Donc, on demande un projet de recherche de 3 pages à la pré-demande. Par contre, à la demande, on vous accorde une possibilité d'un projet de recherche de 10 pages. Donc, c'est important de modifier le document, donc de supprimer le document que vous avez joint, parce que sinon, c'est le document de 3 pages qui est automatiquement mis dans votre demande. Mais sinon, le CV commun, contribution détaillée, tout est déjà là. Vous n'avez pas à refaire cette étape-là. Donc, pour les statuts 4E, comme vous voyez ici, on va vous demander un formulaire, en fait, une lettre de motivation ou d'intérêt. C'est un court formulaire que vous allez retrouver dans la boîte à outils et que le chercheur principal devra joindre à la demande dans la section Autres documents. Il y a aussi des lettres d'appui de la part des partenaires, donc une page par lettre, un maximum de 3 lettres, des lettres d'appui des établissements affiliés du chercheur principal. Mais dans le cas où le projet de recherche se déroulerait dans un autre établissement que l'établissement du chercheur principal, à ce moment-là, c'est possible de mettre une petite lettre, une lettre d'appui également de l'établissement qui recevra le projet de recherche. Pour les chercheurs de statut 3, donc, on demande une lettre d'appui au projet signé par le directeur ou la directrice de l'établissement. Et pour ceux qui ont les chercheurs de niveau collégial avec un statut précaire, il y a également une lettre à joindre de la part de votre directeur de votre établissement d'attache. Ces deux documents-là sont en gras, mais le dernier, bien sûr, c'est applicable à votre situation. J'aurais peut-être dû mettre un petit imprimé écran parce que dans le formulaire, quand vous travaillez dans le formulaire, quand vous cliquez sur la liste des documents à remettre, c'est vraiment bien distingué les documents qui sont obligatoires, des documents qui sont applicables à votre situation, donc pas nécessaire là, mais qui pourraient bonifier à ce moment-là votre demande si c'est applicable à votre situation. Ici, on a mis une diapositive concernant les consentements parce que jusqu'à tout dernièrement, l'ensemble des co-chercheurs de votre composition d'équipe devaient consentir à la demande. Par contre, maintenant, c'est les chercheurs de statut 1, 2 et 3 qui doivent consentir. Donc, pour les chercheurs de statut 4C et 4E, donc les milieux de pratique et les citoyens et citoyennes, ce n'est plus obligatoire de donner son consentement dans le formulaire. Donc, maintenant, vous retrouvez vraiment la section des co-chercheurs avec un premier bloc, chercheurs 1, 2 et 3 et un deuxième bloc pour les autres co-chercheurs, donc 4A, 4B. Et une autre section pour les chercheurs de milieu de pratique et les citoyens et citoyennes partenaires. Donc, dans le cas où une personne n'aurait pas un compte FRQ net, donc ici, on a mis les différents liens avec une petite capsule vidéo pour pouvoir créer un compte FRQ net pour aller consentir la demande. Et vous, comme chercheur principal, pour pouvoir visualiser si vous avez reçu l'ensemble des consentements, donc vous avez un exemple ici de ce que vous retrouvez dans votre portfolio et dans la section Autres statuts visualisés, vous allez à ce moment-là avoir l'ensemble de votre composition d'équipe si le consentement est nécessaire et dans le cas où c'est nécessaire, si le consentement a bien été fait ou pas. Donc, ça vous permet à ce moment-là de pouvoir faire le suivi parce que les consentements sont obligatoires et ce, avant la date limite établie par l'établissement gestionnaire. Donc, dans le cas où ce n'est pas l'ensemble des consentements qui vous seront transmis, ce ne sera pas possible pour vous de valider et de transmettre votre demande. Encore là, si vous avez des enjeux de validation, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous ne comprenez pas où se situe exactement le problème, surtout n'hésitez pas à communiquer avec nous. Donc, en fait ici, un petit récapitulatif des dates importantes. Donc, le 25 janvier, c'est la date limite des dépôts des pré-demandes. Donc, la date limite est toujours à 16 heures. Pour ceux et celles qui ont peut-être, dans la dernière année, on a également ajouté un 24 heures supplémentaires. Donc, le chercheur a jusqu'au 25 janvier 16 heures pour transmettre sa demande et les établissements ont jusqu'au lendemain à 16 heures pour pouvoir approuver les demandes qui ont été transmises par les chercheurs de leur établissement. Le 15 février, donc, un petit « save the date » dans votre agenda. L'activité de réseautage, donc, on va vous envoyer davantage de détails concernant cette séance-là. Et bien sûr, le 25 avril, c'est le dépôt des demandes avec l'annonce des résultats en grande pompe en juin prochain. Donc, ça fait le tour de la présentation. Vous avez mes coordonnées ici. En fait, je vais le modifier parce qu'il y a une adresse particulière pour le programme Tarmac, donc, frq.tarmac, à commissaire frq.gouv.qc.ca. Donc, mais je vous avais le retrouver. Je vais tout simplement le modifier. Ah, bien voilà, je l'avais modifié ici, mais pas dans la précédente diapositive. Donc, on serait prêt maintenant à prendre vos questions. Je vais arrêter le partage d'écran, mais je vais le reprendre si jamais on doit faire référence à la présentation. Je vous invite à lever la main pour faciliter l'entrée des questions. Et aussi, on peut surveiller la conversation également s'il y en a des questions qui viennent ici. Et je vous invite aussi à ouvrir votre caméra. C'est toujours intéressant de voir la personne qui posera la question. À ce statut, je vais par contre arrêter l'enregistrement, si vous voulez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada